Musique Mardi 17 octobre, c'est au camp d'éloge que l'on retrouve une équipe du PSG en quête d'une qualification en Ligue des Champions. On fait des genoux directs, là hop, tac 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 tac, très bien, on va tout faire, là tac tac, normal. Entraînée par un nouveau coach cette saison, Jocelyn Précheur, les joueuses du PSG le savent, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Dans un match retour de tour préliminaire de Ligue des Champions qui sent la poudre. Face à Manchester United, le PSG n'a pas réussi à s'imposer au match allé en Angleterre. Un match nul, un but partout qui annonce un match retour au Parc des Princes difficile. Bon Elisa, c'est un match évidemment décisif pour la suite de la saison, il y a un énorme enjeu demain soir. Ouais, ouais, je pense que tout le monde le sait, c'est un match décisif comme vous l'avez dit, après je pense qu'on s'est bien préparé. Est-ce que vous imaginez ne pas participer à la phase de poule ? Honnêtement, si je parle personnellement, je n'y pense pas vraiment. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc je suis fait pour gagner demain soir. Après, on verra ce qui se passera. Le fait qu'on joue au Parc des Princes, je pense que ça peut nous aider. Je l'ai toujours dit, je pense que le douzième homme dans le football c'est véridique et au Parc des Princes c'est plus qu'un douzième homme. Donc honnêtement, le scénario idéal, je dirais juste la victoire après, la manière, franchement, je m'en fiche un peu. Pour l'instant, on n'envisage pas l'échec. On n'envisage pas une saison sans Ligue des Champions. On est focalisé sur ce match et les clés pour le gagner. Bien entendu, en cas de contre-performant, ce serait une déception énorme pour l'ensemble des joueuses, du staff et du club. C'est donc au Parc des Princes, devant 15 000 spectateurs environ, que nous retrouvons des Parisiennes au pied du mur. Toujours pas de Marie-Antoinette Catoto titulaire, absente 14 mois suite à une grave blessure au genou qui l'a privée notamment de la Coupe du Monde, elle revient progressivement à la compétition. C'est donc un duo d'attaques composé de la néerlandaise Martens et la malawite Tabitha Schaouinga qu'aligne le coach Jocelyn Précheur. Prêté par l'Inter de Milan, Schaouinga, buteuse à l'aller, se crée la première occasion du match. Mais Maya Letissier empêche l'ouverture du score. On joue la dixième minute de jeu, toujours 0-0. Dix-huitième minute de jeu, changement d'aile à destination de Karchaoui qui lance parfaitement Schaouinga. La puissance de l'attaquante du PSG fait la différence. La gardienne de Manchester s'interpose mais c'est Martens qui hérite du ballon. La néerlandaise ouvre le score 1-0 pour le PSG. Passée par Barcelone, la néerlandaise vila sa deuxième saison au PSG et inscrit son premier but de la saison. Devant une centaine de supporters de Manchester United, Paris domine ce début de rencontre. Malar, l'attaquante française de Manchester, tente de sonner la révolte côté anglais mais Gueyoro s'interpose. Paris est bien dans son match mais attention à l'excès de confiance. Peu avant la mi-temps, De Almeida rate sa passe. Jays, l'attaquante brésilienne de Manchester, en profite pour filer seule avant de décaler Thun qui rate le cadre. Grosse frayeur pour les joueuses du PSG qui rentrent au vestiaire avec l'avantage d'un but. En tout début de seconde mi-temps, Manchester va cette fois trouver la faille. On joue depuis seulement une minute quand Jays déborde côté droit. Attention à cette situation ! Il en suffira d'une pour très très vite changer les choses. Manchester United sur un petit éclair de génie sur le côté comme souvent avec Jays qui trouve une partenaire de choix. La personne de Nalzund et elle s'égalise. Manchester United revient complètement en jeu. Un partout, tout est à refaire pour le PSG qui va très rapidement réagir. On reste sur le coup d'envoi. De Almeida décale Karchawi qui trouve encore une fois Shawinga. La prise de balle est parfaite. L'accélération dévastatrice. Dans la surface, l'attaquante du PSG fait parler toute sa classe pour trouver parfaitement Martens en retrait au 6 mètres. Énorme coulure pour Manchester United qui venait à peine d'égaliser. 2-1 pour le PSG. Et voilà des Parisiennes libérées. Shawinga continue de percuter et faire des misères à la défense anglaise. On reste dans la continuité de l'action. Le PSG récupère le ballon. Martens passe par Karchawi qui va repiquer dans l'axe avec au soutien Albert. L'internationale française efface tout le milieu de terrain anglais avant de décaler Sandy Baltimore. Pour l'accélération encore sur le côté de Baltimore qui va mettre le but. Et oui, dans un angle improbable. Baltimore qui trouve le chemin des filets. Toute sourire. Elle aussi, elle aura fait très très mal à Manchester United ce soir. Par la vitesse, par la puissance, ces parisiennes s'imposent pour l'instant. Alors là, je veux bien revoir le ralenti. Parce que ce ballon, en plus, il a mis du temps à rentrer dans la cage adverse. En tous les cas, elle propose une accélération. Elle va au bout de son idée, elle va au bout de la ligne. C'est un petit lobe avec l'aide du poteau en plus. Je ne sais pas si elle veut centrer ou si elle veut tirer. En tout cas, son pied droit devient magique ce soir. Sandy Baltimore. Un sans regarder, sans lever la tête. Elle a piqué ce ballon. Magnifique but de Sandy Baltimore. 3-1. Le PSG a fait le break. Les supporters apprécient et ratent presque la réduction du score de Manchester. On joue alors la 70ème minute. Manchester United qui va maintenir le suspense. Dans cette partie, si le but est accordé, mais il est refusé visiblement. Oui, bras levés dans l'autre sens. Je ne sais pas ce qu'il y a faute. On sent quand même qu'il y a un choc. Ça, c'est évident. Elle se plaint au niveau de l'épaule droite. Après, il faut avoir ralenti ce ballon mis en profondeur. Elle décide de sortir. Un but finalement refusé qui va céder le sort de cette rencontre. Et ça y est, c'est officiel. Le Paris Saint-Germain rejoint la Ligue des Champions. Il ne l'envisageait pas. Absolument pas. Jocelyn Précheur avant la rencontre. C'est une étape très importante pour nous. Avec un enjeu capital pour le reste de la saison. Donc la victoire, on est très très contents. Et on va gagner aussi du temps pour continuer à travailler. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, tout n'est pas parfait. Je le sais très bien. Je ne m'enflamme pas. Je sais qu'il y a encore du travail. Malgré tout, la satisfaction pour une équipe qu'on avait du mal à marquer. Là, on en met trois au parc. La semaine dernière, on fait beaucoup d'occasions. On ne marque pas. Là, on a un peu moins d'occasions. Mais on est plus incisif, plus d'efficacité. Même s'il y a encore beaucoup de choses à travailler, il y a quand même aussi des sources de satisfaction ce soir. On savait qu'il fallait qu'on marque d'entrée. Comme on n'a pas pu le faire au match allé. Il fallait qu'on tue le match direct. On a fait une très bonne première mi-temps. C'est vrai que la deuxième mi-temps, on a un peu eu un peu plus de mal. Mais la victoire, elle est là. On est fiers d'avoir emporté ce match face à nos supporters. J'espère qu'ils ont kiffé. On a kiffé, nous aussi, de les avoir. Le 3-1, ça montre aussi que c'est une victoire nette et sans bavure. Voilà, on a été frustrés du match allé. Aujourd'hui, on a prouvé qu'on est une équipe forte, qu'on est une très bonne équipe européenne et on peut aller loin dans cette Ligue des champions. Merci de votre venue en tout cas. Franchement, heureusement que vous êtes derrière nous puisque vous êtes des supporters en or. J'espère qu'on vous a fait kiffer aujourd'hui. Cette qualif a été importante pour nous et pour vous, je le sais. et on espère à l'avenir vous ramener un trophée. Merci beaucoup.